Se confirment encore les intentions d'Aston Villa concernant son portier argentin, sur le départ plus que jamais. Dimanche, c'était les retrouvailles entre Hugo Lloris et Emiliano, Dibu, Martinez, les deux gardiens de la séance de tir au but de la finale du Mondial remportée par l'Argentine. Enfin, plus ou moins, puisque le portier argentin a démarré sur le banc de touche, mais les deux âmes se sont notamment saluées dans le tunnel des vestiaires. Des retrouvailles assez glaciales par ailleurs, comme l'ONT montrait les images de Canal+. Sa non-titularisation a logiquement beaucoup fait parler Outre-Manche, et elle vient confirmer des informations publiées depuis la fin du Mondial qui expliquent qu'une Emery souhaite se débarrasser du portier de l'Albi-Célesté. Le courant ne passerait pas vraiment entre les deux hommes qui se sont déjà connus à Arsenal, et le comportement déplacé du gardien après le Sacro-Mondial aurait définitivement convaincu l'ancien coach du PSG de se séparer de lui. Aston Villa a choisi son remplaçant. Et voilà que le mirror en rajoute une couche. D'après le tabloïde britannique, le gardien champion du monde devrait bien partir, notamment parce que son comportement n'est toujours critiqué en Angleterre. Aston Villa travaillerait même déjà sur son remplaçant, qui a de grandes chances d'être Jordan Pickford, à qui il ne reste qu'un et demi de contrat à Everton l'international anglais, qu'on a aussi pu voir au Qatar. Qatar viendrait donc prendre la place de Martinez dans les cages du 12e au classement en Première Ligue. Quant à l'argentin, on l'imagine logiquement mal accepté d'être une doublure, et tout indique qu'il devrait, de lui-même et bien encouragé par son entraîneur, quitter Birmingham dans les prochaines semaines. Récemment, il était annoncé du côté du Bayern, où on cherche un remplaçant à Neuer. Un départ serait donc, clairement, un mal pour un bien pour la RGENTN. Sous-titrage Société Radio-Canada